Musique Il est 11h, quasiment midi Ils arrivent, j'arrive pas à y croire, c'est incroyable Musique Oh que ça fait bizarre de voir Mojo toute vide Des images qui datent de mi-novembre quand elle est arrivée On est aujourd'hui début février Et ça fait vraiment bizarre de voir tout le chemin déjà parcouru Par exemple, vous voyez la fenêtre du fond Qui avait le bardage en clairvoye par-dessus Je l'ai depuis découpé évidemment Beaucoup d'autres progrès ont été faits Le parquet a été posé évidemment C'est la première chose qu'on va voir Ça fait vraiment bizarre de voir d'où je suis partie Et tout le chemin qui a été parcouru depuis C'est vraiment un plaisir Musique Jour numéro 2 des travaux dans la Tany J'ai commencé le parquet hier mais pas du tout filmé Parce que c'est la première fois que j'en faisais C'était un peu galère, je voulais être sûre de ce que je faisais Et même en me concentrant sur le parquet J'ai foiré quelques trucs Donc je suis assez contente de ne pas avoir filmé en plus hier Mais j'ai quand même bien avancé J'ai réussi à faire 4 rangs Dont le premier en fait qui était vraiment le plus chiant Avec le passage de roue Où il fallait rétrécir la largeur des planches En plus de gérer la longueur, les petits morceaux et tout Donc voilà, après que la première rangée ait été faite Franchement le reste c'est vraiment aller nickel D'ailleurs j'ai fait 5 rangs, pas 4 Je suis vraiment forte Sachant que oui il manque les plaintes Et sans doute aussi il va manquer des quarts de rond parce que c'est possible que l'espace Que j'ai laissé soit un petit peu plus grand Que ce qui était préconisé Mais bon on fait ce qu'on peut Donc voilà les plaintes elles sont manquantes Je le sais, c'est une rupture du côté de Leroy Merlin Mais pour le moment voilà Ca on est là, je suis contente du choix du plancher Il est légèrement plus clair que ce que vous voyez là en vidéo A peine plus clair Mais je trouve que voilà Il va quand même très bien avec l'ensemble du mood dans lequel je vais Qui est un mood plutôt clair Bon on va pas se mentir Le plus difficile quand on pose du parquet c'est de commencer la première lame de sa rangée Puis après vu que de toute façon c'est des lames entières Ca va très très vite Et puis en fait quand je faisais des petites tonches comme ça sur la secouche Ce que je faisais c'était juste mettre un petit bout de scotch comme ça isolant argenté Juste pour être sûre que voilà ça s'abîme pas plus Et essayer d'en sortir un peu la secouche Et après roule ma poule Il y avait vraiment quelque chose de très satisfaisant à découper la secouche Et la mettre en place ça a recoupé vraiment comme dans du beurre Et je ne sais pas pourquoi c'est vraiment une partie qui m'a vraiment beaucoup plu Et que je trouvais absolument satisfaisante Bon là on est sur la première partie de la vidéo à propos du parquet Mais je vous conseille de rester pour la deuxième partie Qui est sur l'électricité Et de rester vraiment jusqu'à la fin Puisque vous allez voir le premier moment où ma mère et moi avons allumé la lumière dans la tiny Donc un moment très très exaltant Je vous conseille de rester jusqu'à la fin J'ai mis en fait du gaffeur Pour être sûre que voilà la sous-couche ne bouge pas du tout Même si évidemment avec le poids du parquet après Bon ça allait de toute façon pas bouger Mais j'aime bien gaffer J'aime bien mettre du gaffeur Je trouve que ça résout pas mal de problèmes On est donc rendu à l'électricité Je vous avoue que sur ce point là je vais vraiment pas beaucoup m'étendre d'un point de vue technique Parce que c'est pas du tout ma tasse de thé A vrai dire c'est ma maman Qui s'est occupée de la totalité de l'électricité dans la tiny Donc maman si tu écoutes cette vidéo Si tu regardes surtout cette vidéo Je sais que tu le feras Big up à toi Merci beaucoup pour toute ton aide Donc ici en fait on voit l'installation Et le câblage en fait de la prise qui va recevoir l'électricité dans la tiny Et qui va donc l'envoyer au tableau électrique Pour qu'ensuite elle soit distribuée dans la tiny Et donc cette énorme prise On la câble de façon très classique Terre, neutre, phase On serre bien 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 fort les connecteurs Pour qu'il n'y ait aucun arc Et que surtout ça ne bouge pas Mais voilà à quoi ressemble la prise de réception en fait Pour l'électricité dans la tiny Et là ce qu'on voit c'est ma mère qui câble la prise en fait qui arrive de la borne Et qui viendra se brancher du coup dans la prise qu'on a vu juste avant Donc les 200 boîtes Et donc en fait le gros câble noir qui arrive dans cette prise là Ca se vient de la borne électrique carrément Donc voilà à quoi ressemble le tableau quand il est vide Et qu'on commence à peine à bosser dessus Donc comme je vous ai dit moi le côté technique c'est vraiment pas du tout mon truc Mais par contre je vais quand même vous partager un petit peu comment on a procédé pour installer l'électricité Donc là c'est encore une fois ma petite Mamoun Qui en fait avec la 6 cloches du coup va chercher le câble qui est derrière la cloison Faire super gaffe évidemment à pas Voilà c'est ce qu'elle vient de vérifier à l'instant là Ne pas percer en fait trop fort et du coup aller entailler le câble derrière Mario mon constructeur avait marqué du coup à chaque endroit où était le câble Où on avait demandé une petite croix Donc on savait où est-ce qu'il fallait creuser Et c'est pas du tout creusé que je voulais dire c'est percé pardon Donc une fois qu'on sait où est-ce qu'il faut percer voilà Dans le cas d'une prise double on fait un petit coup de multitool contre les deux trous Mais sinon voilà un seul trou et l'affaire est réglée On met le petit boîtier d'encastrement derrière Et puis voilà on dénude les fils qui sont en fait à l'intérieur du gros câble noir Donc les trois fils classiques hein Terre neutre et phase Et puis après hyper simple il suffit de mettre là où c'est indiqué dans la prise en fait Puisque c'est toujours indiqué Et là en fait par exemple ma mère met les deux prises en série Donc l'une après l'autre Rappelez-vous de vos cours de physique en 5ème Je suis sûre qu'on peut tous en souvenir Et en fait ce qui est important ici à retenir Donc un conseil qu'elle m'a vraiment donné Puisque ma mère fait beaucoup d'électricité Enfin c'est quelqu'un qui a fait l'électricité de notre maison Plein de choses et tout Elle m'a conseillé de toujours Voyer faire un angle en fait Faire le coude avant d'emboîter le câble dans la prise Parce qu'en fait ça assure que le fil ne s'arrache pas Une fois que ça sera remis dans le boîtier d'encastrement Voilà être sûr que le coude est bien fait Que le fil est bien encastré Et puis après il n'y a plus qu'à du coup Aligner correctement les vis Aligner correctement les prises avec le boîtier Et puis serrer tout ça, aligner Vous allez voir c'est assez satisfaisant d'avoir Les deux petits clips là Qui vont s'engager ensemble Ici qu'on voit à l'image Moi c'est le genre de truc vraiment qui me satisfait au petit Et du coup ce qui était assez drôle pour le spot Le mode de la salle de bain C'était d'aller le chercher un peu en mode de pêche au canard Dans le faux plafond Mais après quelques essais Hop, voici le câble Et donc finalement dans la salle de bain Comme beaucoup de monde en Tagny J'ai opté pour un spot Très simple, lumière très diffuse Et puis voilà surtout au plafond Ce qui est bien par rapport à toutes les normes Qui régissent un peu Les salles d'eau et l'électricité dans les salles d'eau Alors là on se retrouve pour un tuto Très rapide sur comment faire une douille En fait donc une douille pour Mettre de l'éclairage dans la Tagny Pour ça j'ai récupéré des chutes Du coup de grosses Câbles de grosses sections avec les 3 petits câbles A l'intérieur, on commence à bien connaitre Terre, neutre et phase Et du coup pour installer du coup une douille Et une ampoule on va juste avoir besoin de la Phase et du neutre pardon Donc là je donne l'exemple avec la terre Mais celle là on ne va pas avoir besoin au final J'adore les pinces à dénuder Je trouve que c'est absolument des instruments incroyables Un peu effrayant mais assez incroyable Donc une fois qu'en fait on a dénudé Sa phase et son neutre On place dans la douille là où c'est noté Enfin vraiment c'est pas très compliqué Et le plus intéressant ça va être ensuite D'aller les connecter Aux câbles qui sort du De la cloison en fait et qui apporte l'électricité Donc là j'en ai deux pour la chambre du coup De chaque côté du lit Bon là je suis dans le noir Parce que forcément il n'y a pas de lumière La seule lumière qu'on a c'est celle du bout là-bas Désolée c'est encore un peu sombre Donc les deux douilles sont prêtes Donc le neutre et la phase sont branchés On n'a pas besoin de la terre ici Et maintenant ce qu'on va faire c'est les raccorder Hop là dans le trou qu'on a ici dans la chambre Donc au bout de ce trou Hop je vais vous montrer On a des connecteurs Vago Donc Vago c'est littéralement le nom de la marque Et en fait ces connecteurs font le lien Entre l'électricité qui arrive de là Et du coup la douille et l'ampoule Voilà qu'il y a de l'autre côté Donc en fait comme vous voyez Ils sont chacun connectés donc au neutre et à la phase Et puis pareil du coup je vais les brancher comme ça Et ce qui fait que cette douille sera ensuite alimentée Une fois que tout sera branché dans le tableau Et que le déjoncteur sera mis sur ON Donc voilà L'électricité qui arrive là-dedans Le connecteur qui fait la connexion forcément Et la douille après qui prend le relais Avec l'ampoule qui ira là-dedans L'installation, j'ai ma douille avec les deux fils Et en fait je vais venir les clipser Dans chaque connecteur Parce que chaque connecteur a une petite Déjà la terre, on va la tirer Chaque connecteur en fait a une petite manivelle Qui va vraiment permettre de fermer Le fil une fois qu'il sera dessus Donc là je mets mon neutre dans mon neutre Hop, ça vient de cliquer au fond Et je ferme le connecteur Et c'est bon Pareil du côté de la phase Hop Je la mets bien au fond Ça veut bien clipser, voilà Et je ferme Donc voilà, la douille est branchée Et puis il n'y a plus qu'à aller mettre une ampoule Et mettre en route le tableau Faire vrai que tout est bon au niveau des branchements Et j'aurai de l'électricité ici Et nous voilà de retour donc dans le local technique Avec le coffret sous les yeux Je vous avoue encore une fois que je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails Ce n'est pas du tout un tuto électricité Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi Sur Youtube et qui s'y connaissent bien mieux Mais en gros voilà, je voulais quand même vous présenter Un petit peu comment ça se goupille dans le local Donc en fait tous les fils Que ce soit neutre, phase ou terre Arrivent ici Ils sont donc regroupés grâce au connecteur que vous voyez en haut Les espèces de petits capuchons Pour qu'en fait l'idée, on en regroupe plusieurs Pour qu'ensuite il y en ait un seul qui soit connecté à la terre Comme on voit ici Ce petit module vert c'est pour la terre Et ensuite qu'il n'y ait qu'un seul neutre Et une seule phase, pareil, qui viennent aussi dans le disjoncteur Donc en gros il y en a plusieurs qui arrivent Enfin tous ceux qui vont sur le même disjoncteur arrivent On les regroupe avec un connecteur Pour ensuite en faire sortir qu'un seul de neutre et un seul de phase Qui viennent se brancher comme ça dans le disjoncteur Vous voyez ce que je veux dire On regroupe et il n'y en a qu'un de chaque qui vient Et pour ceux qui pourraient se demander J'ai du matériel chez d'Electric partout dans la Zanie Parce que ma mère travaille chez chez d'Air Donc on a eu la chance de pouvoir avoir des prix très réduits sur tout le matériel Attention, mais non je vois pas où c'est Est-ce que la lumière va marcher ? C'est celui-là ? T'es prête ? C'est celui-là hein ? C'est celui-là 1, 2, 3 Wouuuuh Yes High five On a de la lumière Alléluia Merci maman Oh put*** La vie va changer La vie va changer Là tu sais ? Ah en plus elle est éclair de ouf Voilà everyday Il n'a pas de temps Le dies On a de la lumière Un peu Elle est très 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 bonne Et moi Je ne sais pas On a de la lumière